Bonjour, pour se demander comment il faut lutter pour la cause animale, encore une fois, je pense que c'est intéressant de revenir sur une idée importante, c'est que notre rapport aux animaux a toujours évolué par rapport à la manière dont a évolué nos moyens de production. Donc c'est-à-dire que quand on a appris à chasser, quand on a appris à cuire de la viande, quand on a appris l'élevage, quand on a appris à tisser le coton et d'autres plantes et donc à avoir des alternatives au cuir et à la laine, avec l'industrialisation, tout ça, ça a influencé notre rapport aux animaux. Et aujourd'hui, nos capacités productives nous permettraient de nous passer complètement de l'exploitation animale et de leur mise à mort. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir ce débat, d'avoir une réflexion réelle sur la condition animale et sur notre rapport aux animaux et sur la perpétuation de l'exploitation. Dans ce contexte, on peut considérer que c'est normal que du coup, de plus en plus de personnes s'intéressent à la cause animale, de plus en plus de mouvements se développent, et le débat revient au sein de ce mouvement sur quel est vraiment le but, quels sont les meilleurs moyens, et je trouve que c'est un débat vraiment intéressant. Et j'aimerais du coup apporter ma contribution sur la base des idées du marxisme, parce que c'est une base théorique que je ne retrouve à peu près jamais dans le milieu animaliste, alors que selon moi, c'est vraiment le seul moyen de lutter efficacement pour la cause animale. Étant donné que si les capacités productives nous permettent aujourd'hui d'avoir une réflexion sur ce sujet, l'organisation capitaliste de la société ne nous permet pas de faire une transition concrète. C'est-à-dire que même si l'entièreté de la population avait une opinion favorable à une transition vers la fin de l'exploitation animale, ça ne serait pas mis en place tant que les capitalistes continuent de pouvoir tirer du profit de cette industrie. Face à cette constatation qui est partagée, le mouvement animaliste s'est tourné principalement vers deux méthodes, qui sont le boycott et une forme de lobbying. C'est-à-dire que le but, c'est de chercher à moraliser ce point de l'économie. Sans remettre en question le système dans son entièreté. Sauf que sous le système capitaliste, il n'y a pas que l'exploitation animale qui est immorale. L'exploitation est au cœur même de toute la production capitaliste. Est-ce que le fait que Nestlé et Coca-Cola compagnie privatisent l'eau en Amérique latine, c'est mieux ? Est-ce que le fait que Apple doivent mettre des filets pour empêcher ses employés de se suicider, c'est mieux ? Est-ce que le H&M qui fait de la répression syndicale dans ses usines textiles, c'est mieux ? Est-ce que la production végétale qui nuit aux animaux comme la monoculture d'huile de palme ou l'exploitation des singes dans la recherche des noix de coco, c'est mieux ? Est-ce que les hôpitaux qui ont des conditions d'accueil et des conditions de travail qui sont de plus en plus misérables, est-ce qu'il faudrait les boycotter aussi ? Donc est-ce que vraiment le boycott c'est une solution quand toute la production est immorale ? Si les capitalistes vont faire du greenwashing de temps en temps pour essayer de calmer les débats, en fait c'est juste de la fumée illusoire. Et l'exploitation intensive jusqu'à épuisement des humains et de la nature est au cœur même du système capitaliste qui cherche à extorquer au maximum de profits de cette exploitation. Donc on ne peut pas compter sur les capitalistes pour un changement moral dans la production. Par ailleurs, par rapport au boycott, il faut savoir que les capitalistes produisent déjà trop, en fait. C'est pas 1% de la population qui va arrêter de consommer un produit qui va changer quelque chose au fait que de toute façon, ils produisent déjà beaucoup plus que ce que l'ensemble des personnes sont capables de racheter. Donc pour eux, ça ne change pas grand chose en fait. De toute façon, ils surproduisent, et c'est ça d'ailleurs qui entraîne des crises régulières du système. Qui plus est, la production actuelle ne permet pas d'être à 100% vegan. Donc ça ne suffirait pas en fait. On ne peut pas refuser de se soigner de son cancer parce que ça a été testé sur les animaux. Donc le problème, il est bien à la base et pas dans la consommation. Presque la totalité de la production capitaliste découle à un moment ou à un autre de l'exploitation des animaux ou de la destruction de leur environnement. Et là, nous n'avons même pas abordé la question de l'accessibilité des produits véganes ou, si on veut s'en passer, du fait de devoir cuisiner plus et du coup d'alourdir la charge du travail domestique qui retombe à chaque fois, ou en général, sur les épaules des femmes. Et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, en tout cas j'espère. Maintenant, il faut aussi souligner que l'industrie animale actuellement reste très rentable et que les capitalistes auront toujours des armes bien plus puissantes que les nôtres pour influencer la consommation dans leur intérêt. Vous ne pourrez, vous ou même des grosses associations, vous ne pourrez jamais payer des groupes de lobbying suffisamment puissants et convaincants, des publicités massives, vous ne pourrez jamais corrompre les journalistes, trier les médecins, c'est impossible en fait. Ça, c'est le pouvoir des capitalistes. Ils seront toujours plus riches que nous, puisque c'est le principe de ce système, et donc c'est leurs armes. Et c'est pas comme ça que nous, on peut se battre. Que l'industrie végane se développe d'un côté ne signifie pas la fin de l'exploitation animale, ça signifie juste l'ouverture d'un marché qui devient rentable. De plus, il y a de fortes chances pour que tout ce qui soit donné d'une main soit repris de l'autre. Par exemple, une baisse de l'exploitation animale, mais par ailleurs, un cadre sanitaire et écologique dégradé dans la production végétale, ou des inégalités montantes dans l'accès aux ressources de qualité. C'est juste un exemple, mais c'est pour vous donner une idée. Que dans tous les cas, ils vont chercher à se faire du profit quelque part, donc il faut se demander s'ils en font plus là, où est-ce qu'ils vont aller en faire. Et enfin, si l'industrie animale n'existait plus, le système capitaliste ne traite pas pour autant bien les animaux, puisqu'ils continuent toujours de dégrader leur environnement, ils vont toujours leur faire subir la pollution. Donc, rien n'est bon dans ce système pour les animaux. Par ailleurs, une transition de toute la production vers une production exclusivement végétale, une transition de l'élevage intensif des animaux vers des parcs ou quelque chose comme ça, pour prendre soin des animaux, pour vivre en cohabitation pacifique avec eux, tout ça, ça demanderait un énorme investissement. Sauf que sans exploitation animale, il n'y aurait pas de rentabilité à cet investissement. Donc c'est juste inenvisageable sous le système capitaliste. De même, pour faire des progrès dans la recherche, financer de bonnes alternatives aux tests sur les animaux, ça n'est pas possible dans un système qui recherche à tout prix le profit et la rentabilité. Donc on voit qu'il ne suffit pas de prôner la moralité d'une chose pour qu'elle change, il faut donner les conditions matérielles qui permettent à ce changement de se concrétiser. En plus, en considérant que c'est aux consommateurs de faire pression sur les capitalistes pour qu'ils changent la production, ça signifie qu'on est d'accord pour que juste quelques capitalistes aient le contrôle sur la production, mais qu'on aimerait juste qu'ils acceptent de changer un peu si tout le reste de la population fait un effort considérable. Sauf que c'est injuste en fait. Et moi je ne trouve pas que ce soit normal. On devrait de base avoir le contrôle sur ce qu'on produit et sur comment on produit. Sauf qu'on ne peut pas avoir de contrôle sur quelque chose qu'on ne possède pas. Donc je pense que c'est là le pilier, la revendication numéro 1 que devrait avoir le mouvement animaliste. C'est le passage de la production des mains de quelques capitalistes au contrôle démocratique de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses. Il n'y a que comme ça que le débat autour de l'exploitation animale pourrait être sérieusement posé sur la table avec une capacité effective de changer les choses en fait. Et ça c'est ce que propose de faire le socialisme avec la révolution. Ensuite on pourrait se demander d'accord le socialisme va faire passer le contrôle de la production entre les mains des travailleurs mais qu'est-ce qui garantit des droits pour les animaux ? Alors déjà on va partir du début. Une telle société, donc le socialisme, mettrait en premier lieu les besoins comme orientation de la production et non plus les profits. Donc déjà on peut dire qu'elle viserait au minimum à une alimentation de qualité, saine, durable pour les humains comme pour l'environnement. Aussi cette alimentation elle devrait être accessible à tous par exemple à travers des cantines publiques qui seraient gratuites qui permettraient à tout le monde d'assurer un repas équilibré qu'on pourrait d'ailleurs enrichir en B12 ce qui permettrait de mettre fin à cette problématique là. De la même manière, libérée de la course au profit, la science pourrait faire des avancées considérables et cette société fera en sorte que toutes ces avancées soient le plus accessibles possible à l'ensemble de la population parce que ce serait dans son intérêt d'avoir une population qui est capable de prendre des décisions les meilleures possibles en étant le plus informées possible, une population la plus éduquée possible, la plus cultivée, la plus informée. C'est mieux en fait. Il n'y a que du point de vue des capitalistes que ça a un intérêt de maintenir sa population dans un espèce de flou, dans un manque de connaissances. L'opacité dont font par exemple preuve aujourd'hui les abattoirs serait impossible. La démocratie au sein de la production ferait que tout le monde prendrait des décisions en connaissance complète des conditions de l'exploitation des animaux à tous les degrés de cette exploitation, de la naissance jusqu'à la mort. Donc sans la désinformation des lobbies, on voit déjà que ça permettrait une grande avancée au niveau du débat. Et en plus, la recherche pourrait aussi permettre d'avoir un florilège d'inventions accessibles, encore une fois, sur toutes les alternatives végétales et qui donnerait du coup beaucoup plus envie de passer cette transition en fait, et qui la rendrait plus simple. En sachant que déjà aujourd'hui, 90% des français se positionnent contre l'exploitation intensive des animaux. Donc on peut déjà considérer que dans les conditions que je viens de donner, il y a de fortes chances pour que les décisions des gens aient une orientation vraiment progressiste. Donc cela dit, si on peut à peu près être sûr que la maltraitance animale prendrait fin, on peut quand même se poser la question de leur exploitation, leur marchandisation, leur mise à mort en soi, et effectivement c'est ce qui intéresse les vegans, est-ce qu'on aurait une chance d'avancer sur ce plan-là ? Alors déjà je pense que, clairement, c'est les conditions nécessaires juste pour pouvoir poser le débat, comme je l'ai déjà dit, mais j'aimerais quand même aussi aller plus loin. Parce que même si on ne peut rien assurer, je ne peux pas vous promettre que oui, les gens prendront cette décision-là. Ça, seule l'histoire nous le dira. Mais j'ai quelques pistes de réflexion. Déjà, l'élevage intensif a énormément apporté au niveau de la productivité. Donc si on prend en compte le bien-être animal, si on considère qu'on peut tuer un animal en respectant son bien-être, mais soit, et le respect de l'environnement, ça baisserait drastiquement, drastiquement la productivité au sein des produits d'origine animale. Alors que par ailleurs, il y aurait une augmentation des bouches à nourrir, puisque on voudrait un accès égalitaire pour tous. Donc rien qu'avec ça, on peut se demander si vraiment ça vaudra le coup de maintenir cette industrie-là. Surtout qu'en parallèle de ces considérations purement matérielles, on va dire, le socialisme en supprimant la logique de rentabilité, en prenant soin de notre santé physique et mentale et de l'environnement, en prenant soin de développer nos connaissances, en offrant davantage de temps à la population, nous permettrait de créer un nouveau lien entre les humains et la nature en général, et plus particulièrement les animaux. Il offrirait du coup un terrain favorable au développement de notre empathie, et à notre volonté de vouloir aider et assurer la protection d'autrui sans chercher de rentabilité, en fait. De juste pour le plaisir, pour le plaisir de soi, pour le plaisir de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens objectisent les animaux, essayent de s'en détacher, de créer une sorte de barrière émotionnelle entre eux et les animaux pour supporter, en fait, leur exploitation, pour supporter de les manger, etc. Notamment parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. La production, elle est telle qu'elle est, et ils n'ont aucun pouvoir décisionnaire là-dessus. En redonnant le choix aux gens, en leur donnant le pouvoir de prendre des décisions qui ont des répercussions effectives sur la production, en les rendant responsables, vraiment, en leur donnant le contrôle sur la production, ça remettrait complètement en question cette barrière émotionnelle, ça remettrait complètement en question tout notre rapport aux animaux. Surtout qu'en réalité, je pense qu'on a vraiment un intérêt, en tant qu'humain, à vivre dans cette forme de cohésion avec les animaux. Je pense que ce serait vraiment plus épanouissant pour nous, et bénéfique pour l'environnement, en plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a un plaisir à la consommation et dans notre relation avec la nourriture qui n'est pas très sain et qui est aussi fort à cause du système dans lequel on vit. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, s'alimenter, ça ne sert pas juste à répondre à la faim, mais ça sert surtout à répondre à un manque émotionnel, affectif, ou ce genre de choses. Beaucoup de gens mangent des choses comme du fromage ou de la charcuterie, plus par compulsion, que juste parce que c'est bon. Bien sûr, c'est aussi parce que c'est bon, mais parce que c'est addictif, en fait. Parce qu'il y a vraiment un rapport vraiment conflictuel avec la nourriture dans notre société. Et je pense que tout ça, ça disparaîtrait et qu'on prendrait beaucoup plus de plaisir à vivre, à partager des moments avec d'autres humains, avec d'autres animaux, plutôt que dans juste plaisir de la consommation. Donc là, j'ai vraiment surtout abordé la question de l'alimentation, mais en réalité, je pense que tout ce que j'ai dit, ça vaut pour tout le reste aussi, parce que, à part les capitalistes, personne ne défend qu'il faut absolument que les produits d'entretien ou les produits cosmétiques contiennent des produits d'origine animale. Les gens s'en fichent. C'est pareil, si on a une société qui nous permet d'avoir des alternatives accessibles et tout aussi efficaces et bonnes que le cuir, la laine, etc., les gens y prendront ça, ils s'en fichent. C'est pareil pour tout ce qui est lié à la traite des animaux dans le tourisme, les zoos, les aquariums, tout ça, c'est quelque chose qui est directement fait dans un intérêt économique. Il faut aussi prendre en compte la pression de la droite traditionnaliste qui vient s'ajouter aux intérêts économiques et qui vont faire qu'on maintient des choses comme la corrida, la chasse, etc. Mais tout ça, ça va disparaître avec le socialisme. C'est pareil pour la question des tests sur les animaux. Dans une société qui ne cherche pas à tout prix le profit et la logique de rentabilité, si on a des alternatives plus éthiques que les tests sur les animaux, ils seront immédiatement utilisés et en plus, on pourra largement faire de la recherche pour en trouver là où ça manque. Donc c'est vraiment que bénéfique. Donc toutes les mesures que j'ai données là, elles sont absolument impossibles sous le capitalisme. Et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'une perspective révolutionnaire, d'une perspective socialiste. Si on veut lutter efficacement pour la cause animale, on est obligé de prendre en compte les difficultés sociales, économiques et psychologiques que demande aujourd'hui une transition vers le véganisme. et on doit se concentrer davantage sur la lutte pour avoir le pouvoir réel de décider un changement dans la production. On doit lutter pour l'expropriation des capitalistes qui se font du profit sur l'exploitation et la maltraitance des animaux et des humains. Sans cette approche des choses, en plus, la cause animale va être utilisée pour essayer de diviser la classe ouvrière entre ceux qui aiment trop la viande et ceux qui sont trop extrémistes et trop sensibles alors que c'est faux. On a les mêmes intérêts. On devrait tous montrer qu'on a les intérêts à pouvoir avoir un réel débat sur ce sujet, à pouvoir prendre des décisions, pas juste être là à devoir quémander d'avoir une voix sur ce qui se passe dans la production. Non, on devrait montrer que c'est dans notre intérêt de lutter pour le contrôle démocratique de tous les travailleurs sur la production et que c'est notre droit quelle que soit notre position face à l'exploitation animale. Les décisions ne devraient pas revenir entre les mains d'une poignée d'ultra-riches qui ne sont même pas capables de prendre en compte le bien-être humain. Alors, qu'est-ce qu'on espère d'eux pour le bien-être animal ? Rien. Je pense aussi que le mouvement animaliste doit s'armer d'un programme qui répond aux inquiétudes des gens. C'est-à-dire qui garantissent une alimentation saine et de qualité pour tout le monde. Qui garantissent un emploi avec des bonnes conditions de travail pour tout le monde. Qui luttent pour une véritable démocratie. Et tout ça, il n'y a que le socialisme qui puisse le donner. Donc pour la cause animale, comme pour toutes les autres causes en fait, il faut lutter pour s'organiser pour la révolution. et tout ça, il n'y a que le socialisme. Et tout ça, il n'y a que le socialisme. Et tout ça, il n'y a que le socialisme. Il n'y a que le socialisme. Il n'y a que le socialisme. Il n'y a que le socialisme.